... Que répondez-vous au professeur Mamadou Koulibaly, le président du parti d'Ideur, qui estime que la polygamie doit être légalisée en Côte d'Ivoire ? Merci. Bien. Apparemment, la dernière question est une question nationale. Ce que j'ai vu, quand j'ai fait le tour, j'ai senti que beaucoup étaient soulagés. Mais malheureusement, ce n'est pas le garde des ceux qui décident, c'est à l'Assemblée nationale. Alors, on va baliser le sujet. Mais vous savez, les Ivoiriens, je commence par votre préoccupation, M. Delinter, sont en droit de mettre toutes leurs préoccupations. Et vous savez que les règles qui régissent les situations de l'État civil, notamment le nom, la famille et autres, ce sont des règles mouvantes. Le mariage, c'est des règles qui ont vocation à s'adapter à l'évolution des sociétés. Pas plus tard qu'en décembre 2012, nous avons proposé à l'Assemblée nationale le texte sur l'autorité parentale en lieu et place, donc, de l'autorité paternelle. Ce sont des choses qui bougent. Si aujourd'hui, quelqu'un veut être le porte-flambeau de la demande de l'autorisation de la polygamie, ça existe au Sénégal, ça existe dans d'autres pays, il a le droit. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez être parmi ses supporters ou disciples, ou contre. Mais je pense que c'est aussi l'expression de la diversité en Côte d'Ivoire et nous ne pouvons pas rester fermés à la possibilité de prendre en compte certaines préoccupations comme celles-ci.